bonjour alors je vais faire une petite présentation du mode schématica pour les copains parce que j'ai pas trouvé énormément de tutos intéressants pour la version qu'il y a maintenant donc là c'est pour la version 1.12.2 très exactement moi j'ai pensé par enlever les packs de ressources ça ramera un petit peu moins entre la vidéo et le reste voilà donc alors bas de schématica alors vous allez avoir besoin de du mode en question je vais vous donner le lien dans la vidéo donc il y aura schématica et il y a pour faire fonctionner une bibliothèque qui s'appelle lunatrius qui est impératif pour le faire fonctionner comme pas mal d'autres modes et je mettrai aussi le lien vers un site où il y a plein de schématica intéressante mais après le mieux quand on va trouver un truc précis c'est d'aller chercher directement dans google images avec le mot clé en anglais de préférence d'un schématica que vous aimeriez avoir ou d'un thème et puis vous essayez de consulter les pages en fonction de ce que vous découvrez d'intéressant donc une fois qu'on a téléchargé ces deux modes on vient dans notre dossier du jeu alors moi j'ai plein de profils donc ça va être un peu vous perdez pas c'est votre dossier habituel d'installation minecraft en fait là que j'ai ici à part qu'il n'y a pas l'exec parce que c'est juste un profil donc dans votre dossier vous allez dans les modes et vous copiez donc les deux les deux fichiers j'ai là dedans bien sûr il faut avoir forge et ultime préférence c'est bien aussi et voilà vous aurez votre mode qui va marcher impeccablement donc le mode ensuite ce qu'il va faire quand vous allez sauvegarder des schématiques il va vous créer un dossier schématiques si vous en faites pas ou si vous voulez en télécharger bien c'est comme pour les modes vous pouvez directement créer le dossier à la main avec le bon nom et les importer dedans les copier coller depuis le téléchargement et les importer là dedans alors moi j'en ai déjà plein ils sont tous classés dans les dossiers donc ce qui est sympa avec ce mode c'est qu'il reconnaît la classification dans les dossiers ingame donc ça c'est super pratique quand on est quand on est atteint une collectionnette aiguë comme moi alors on va aller voir comment ça se passe dans le jeu un petit peu je n'ai jamais fait de tuto donc je vais essayer d'être le plus précis possible donc ce qu'on va faire je prends une nouvelle map ce sera aussi bien c'est plus facile de voir ce qu'on fait voilà impeccable j'espère que ça va pas trop laguer bon c'est tout à fait raisonnable donc ici alors on va pouvoir aller regarder dans les options dans un premier temps alors options de mode vous allez constater qu'il est là donc la bibliothèque vous y touchez pas dans tous les cas c'est juste une bibliothèque voilà dans le schématica dans la configuration alors moi ce que je vais faire c'est que je vais je peux pas réinitialiser c'est pas grave je vais vous montrer un peu les différentes options donc des bugs ça faut éviter d'y toucher on laissez tout sur trop en général bien là en fait ici il va vous créer un dossier schématique pour votre profil minecraft ah oui l'autre par contre je m'en suis pas encore servi je sais pas encore bien à quoi ça sert ça n'a pas servi à grand chose l'option la plus importante ça va surtout être celle-ci alors je vais y revenir en dernier rendu ça va être pour voir un peu comment va être positionné votre schématique par rapport à la map où vous serez il sera plus ou moins opaque suivant ce que vous avez besoin de faire ou si vous êtes plus à l'aise avec quelque chose de transparent l'alpha c'est pour changer les... c'est pour activer les textures transparentes tout court donc moi je les ai mis en vrai parce que c'est quand même plus pratique de voir le terrain qu'on a derrière ça c'est pour bien voir les blocs ça fait des petites lignes en surbrillance un peu comme MC Edit alors le gros avantage de ce mode en fait c'est justement qu'il reprend un petit peu les principes de MC Edit avec des schématiques euh... alors j'ai pas précisé l'essentiel c'est que les schématiques en fait c'est des... des patterns on va dire des modèles des patrons qu'on peut réutiliser alors euh... pour ceux qui connaissent pas MC Edit c'est un programme associé à Minecraft qui permet de faire du modeler du modeling 3D et euh... également sur la map en général pas que pour des petites structures euh... donc surligner les blocs euh... pour les blocs invalides bref ça c'est pour euh... suivant les blocs si vous avez envie de mieux les voir ou pas ça mettra en surbrillance avec un petit contour etc... et la distance de rendu en fait c'est le même fonctionnement que pour le Minecraft original à savoir que euh... si vous le mettez très bas en fait vous verrez peut-être pas votre schématique en entier s'il est très grand voilà... ah oui pour cette histoire de MC Edit et de ce que sont les schématiques en fait c'est euh... euh... dans MC Edit par exemple on va pouvoir modéliser euh... euh... une création qu'on aura fait nous-mêmes euh... qui sera très sympa et qu'on veut par exemple mettre euh... sur une autre map donc il y aura pas de problème on reste dans MC Edit on va le copier-coller et on aura notre nouvelle map avec une autre structure déjà faite alors le souci qu'on va avoir en fait par exemple quand on veut faire ce genre de manipulation sur un serveur ou sur un RIN vu que ça revient en même qu'on a pas de map où on peut travailler en offline en général euh... euh... et dans tous les cas si on est pas euh... lost euh... du serveur on... on pourra pas faire grand chose donc euh... en fait euh... pour ce qui est serveur c'est pareil c'est... c'est plutôt le... euh... l'admin du serveur en fait qui va gérer ces trucs là pour nous dans un RILM ça va nous servir à rien euh... donc le gros avantage en fait euh... de ce mode là c'est qu'il reprend le même principe qu'MC Edit à savoir avoir copié-coller euh... euh... des parties... des parties ou un schématique sentier mais sur euh... on pourra le faire sur un serveur ou sur un RILM euh... le mode imprimante je vais euh... montrer rapidement à quoi ça sert alors la destruction des blocs ça va faire en sorte en fait euh... par défaut il me semble qu'il est sur FALSE ça va faire en fait que dans votre schématique en fait votre schématique il va se présenter comme un gros cube je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble et je reviendrai détailler le mode imprimante plus tard ça sera moins compliqué ah oui j'oublie une chose importante on va aller plus loin c'est que dans les options vous allez dans contrôle et là vous aurez dans schématica les contrôles du mode euh... si vous l'utilisez souvent ça va vous être très utile sinon la plupart des contrôles ils sont euh... euh... disponibles euh... dans les fenêtres du mode quand vous l'utiliserez euh... alors quand même il vaut mieux garder euh... manipule, schématique, enregistrer et également le charger c'est quand même les trois fonctions principales donc il vaut mieux au moins mettre des raccourcis pour ceux-là et le reste c'est autres contenances donc là par exemple on va en charger un au hasard en tout cas je vais prendre un aimier s'il veut bien si mes dossiers et les fichiers sont un peu lourds de noms mais si vous avez des gros schématiques ça va mettre beaucoup de temps en charger et là il ne veut rien charger, je ne sais pas pourquoi euh... on va prendre... on va prendre la bedrock chrome comme ça on aura la baie, on aura moins quelque chose à présenter donc voilà, ça se présente comme ça euh... les blocs ils sont en zone transparent donc on peut voir comment ça va être positionné, etc donc pour l'instant il est encore absent hein notre euh... on a juste le patron en fait alors on a la possibilité soit euh... de construire bloc par bloc ce qui peut être utile par exemple si on veut changer un matériau on va aller euh... dans le... la manipulation du... du schématique on va cliquer sur matériau et on va choisir le matériau qui correspond alors j'ai pas encore trop tester ça parce que je préfère carrément euh... me servir de mes schématiques déjà préparées donc en général les matériaux sont déjà changés avant KMC Edit et vous avez toujours la possibilité de changer les blocs de matériaux admettons que vous voulez changer toute cette barre avec de la... de la pierre taillée ou ce qu'on veut on peut très bien faire ça et continuer le reste du schématique et avec le... le... le modèle d'origine ensuite euh... donc... là pour l'instant euh... la première chose à faire éventuellement c'est de le placer comme on veut sur les trois axes en hauteur euh... en largeur etc... voilà une fois que c'est fait on touche plus à rien donc là admettons qu'on veut le placer en haut comme ça euh... il y a par exemple une des fonctionnalités de l'imprimant qu'il faut connaître à traverser... euh... celle-ci... là c'est seulement les blocs adjacents alors... par exemple là il est en false parce que... parce que euh... eh bien tout simplement là on va voir si j'active l'imprimante... eh ben non il marche quand même ! alors non... des fois ça bug un peu tous les modes d'effets qui bug mais euh... normalement s'il doit placer les blocs adjacents seulement ça veut dire que ceux qui sont trop distants il les mettra pas donc ça peut être problématique ah mais je l'ai laissé en false schéma c'est pour ça que pour moi ça marche là normalement il aurait pas... si je les mets en... placer les blocs adjacents en trou il va pas les faire en fait parce que les blocs touchent rien, ils sont dans le vide on va faire la montre et ça on va le recharger voilà on va le remonter un petit peu on voit bien on va aller dans les autres sur les gemmodes donc quand vous avez un soucis avec ce mode là en général il faut aller vérifier dans le mode imprimante s'il y a pas un petit soucis dans le mode réglage donc là ça va être voilà, là il veut plus rien me copier parce que bah il y a aucun bloc qui touche un autre bloc de la map il est complètement dans le vide donc il veut absolument pas me l'imprimer alors je sais pas si vous avez vu il y a mon imprimante qui s'active et qui se désactive en bas donc ça je vous conseille aussi de de paramétrer ce réglage là dans vos contrôles dans vos raccourcis clavier et on a un autre qui est très intéressant aussi alors si on regarde dans manipulation les deux modes ils sont là donc on a pas forcément besoin de raccourcis mais c'est toujours pratique et il y a celui là aussi qu'on peut mettre sur le raccourci clavier et qui est très pratique par exemple si vous avez le mode imprimante qui est activé je vais le redescendre comme ça on va bien me le copier on va le faire plus basse comme un chien on va avoir l'imprimante d'activé voilà il est fait admettons que vous voulez avancer mais vous voulez pas encore construire vous voulez juste voir ce que vous faites vous cachez et là il fait pas d'action du tout il se peut être dans la map normalement comme si il y avait jamais rien eu comme si de rien n'était vous avez fini le petit tour de faire ce que vous voulez faire vous remettez le truc et là il va finir de construire gentiment voilà comme ça je vais être enfermée ça va être super alors je suis enfermée ah mince qu'est ce que je fais je vais enlever là si je laisse le truc visible dès que je vais détruire un bloc ils veulent refaire aussi parce qu'il est toujours en mode imprimante donc soit on enlève le mode imprimante et du coup on peut ressortir alors en fait il m'affiche toujours les blocs en bleu parce qu'il a le pattern donc souvent qu'ils ils soit on cache le pattern voilà et du coup il affiche plus le schématique du tout voilà on cache le pattern et il affiche plus le schématique on peut manipuler alors qu'est ce que je peux montrer d'autre comme manipulation important pour ça il faudrait prendre des structures un petit peu plus complexes alors là je construis très rapidement vous avez pu le voir ça fait c'est assez rapide donc il faut savoir un petit détail important sur mes essais moi j'ai constaté qu'il n'y avait pas de prise en compte des liquides donc tout ce qui va être eau et lave en fait il va falloir penser à le remettre vous même après c'est un peu chiant mais bon c'est comme ça et le mode pour l'instant il n'existe pas encore de fonction automatique pour copier coller d'une traite tout un bâtiment donc voilà il faut faire avec mais bon c'est pas très grave on a toujours moyen de de faire des trucs sympas quand même donc là par exemple moi je me suis préparé une petite petite colline dans mon dossier de terraforming petite moyenne pour pouvoir me faciliter la tâche quand je fais du terraforming si vous avez la possibilité de manipuler un peu des petits logiciels quand même c'est pratique sinon vous pouvez copier carrément des bouts de terrain autour de vous je vous montrerai après pour la sauvegarde là on va activer l'imprimante alors on constate que là les blocs d'air ils sont pas visibles ils sont surlignés en même temps carré ils sont surlignés mais ils sont pas visibles voilà ce qu'il va se passer je vais laisser un peu le sein du jeu parce que c'est pas super pratique ce qu'il va se passer alors là je l'ai caché on est embêté parce que du coup il va manquer des couches ici donc si vous voulez faire des super grosses structures soit dans le cas de cette colline si on veut faire juste du décor qui nous importe c'est pas bien grave alors il fait 5 blocs d'un coup quand il imprime au maximum on peut le réduire si on veut y aller plus gentiment mais au max il fait 5 blocs d'un coup là-dessus je vous mets dans les options de mode mode imprimante voilà distance de placement 5 autour du joueur donc c'est en haut, en bas et sur les côtés donc vous pouvez le réduire si jamais vous voulez faire des petits détails sans toucher trop aux murs qui sont sur les côtés le timeout aussi vous pouvez le varier un petit peu alors moi je vais à 0 parce qu'en fait c'est ce qui permet d'être le plus rapide et si vous le mettez très haut bah en fait il va construire plus doucement et ça vous permettra de faire des retouches au fur et à mesure si vous plantez donc on reprend là du coup il va m'avoir construit que la surface du haut on va continuer un petit peu il me fait toujours il me fait toujours je vais carrément enlever le voilà il me fait toujours les 5 blocs partout autour de moi là on cache le schématique voilà ça c'est définitivement mis sur le serveur ou sur le ring vous avez pas d'autre choix que de l'enlever à la main après ou d'avoir une autre astuce que je peux vous montrer plus tard pour l'enlever alors on est embêté parce que du coup la colline n'est pas remplie sinon on est en 4 grosses structures comme celle-là si on veut vraiment qu'il y ait tout de rempli il va falloir qu'on trouve une autre solution je vais me fermer tout seul bon il y a un petit soucis technique je reprends si on veut faire ce genre de grosses structures et pas avoir de trous ou d'objets manquants il va falloir trouver notre solution donc on va rafficher notre schématique et plutôt que de faire tout à la va-vite comme on vient on va le faire on va retourner dans la manipulation du schématique et on va lui demander de faire juste une couche donc je ne vais pas faire la première c'est 0 en fait donc voilà et là on voit toute la couche 0 qui va être impeccablement mise alors du coup ça prend énormément de temps donc si vous voulez débuter avec ce mode ah oui si vous voulez débuter avec ce mode je vous déconseille vivement de prendre des trop grosses structures d'entrée de jeu un truc qui est très pénible aussi c'est les mobs qui vont vous faire complètement buguer tout le schématique donc l'idéal c'est de les dégager voilà ce qui se passe quand les mobs sont là en fait ils ne chargent pas les blocs parce qu'il y a déjà quelque chose à la place du bloc alors ça peut avoir plusieurs problèmes déjà il ne va pas faire les blocs et ensuite et bien ça peut arriver qu'il reste des blocs fantômes quand vous déconnectez du serveur en fait ils sont toujours là vous ne les voyez plus comme si vous les avez enlevés mais en fait ils sont toujours là alors ça peut arriver aussi si le nombre de blocs fait d'un seul coup il est trop grand parce qu'en fait les serveurs comme ils dépendent pas mal de la connexion des fois il n'a pas trop le temps de réagir et 5 blocs d'un coup pour lui ça fait quand même beaucoup donc on va dire que on a fait une bonne partie de la structure je ne vais pas la faire en entier parce que ça va vraiment être trop long on va le désactiver pour l'instant à la vue, voilà ça ne se met plus haut sinon j'aimerais trop l'enfermer comme tout à l'heure quand la vidéo s'est coupée et maintenant on va pouvoir afficher pour voir ce qu'on fait et on va passer à la couche suivante voilà voilà là du coup si on fait toute notre petite colline comme ça on n'est pas obligé de le cacher mais il faut penser à ne pas rester coincé dedans c'est surtout ça le truc couche 2 donc là si on fait toute notre petite colline comme ça couche par couche alors malheureusement on ne peut pas décider de faire plusieurs couches à la fois c'est un peu dommage mais c'est comme ça on est sûr de ne rien rater couche 3 etc 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 donc là on aura vraiment le truc plein bien rempli avec tous les éléments qu'il faut etc admettons qu'on ait des minerais tout ça dedans et bien ils seront là ah oui je l'avais un peu surélevé au début ou pas fait en entier je sais pas bref vous faites couche par couche vous aurez vraiment votre structure en entier avec aucun bloc manquant et ça vous en serez sûr vous voulez redéplacer peut-être ça alors je vais pas quantifier pour construire ils sont bien là ils sont tranquilles ils sont à l'endroit alors maintenant ce que je vais faire on va dire que ce schématique l'infinie m'intéresse plus il ne sert plus à rien donc je vais aller je vais aller dans la manipulation et le il est chargé voilà alors si on s'est planté ben pas de bol il faut le remettre et le positionner correctement pour le terminer donc là il est plus chargé du tout alors maintenant je vais montrer une autre fonction de l'imprimante qui est très sympa on va charger un autre schématique on va prendre par exemple ouh c'est à moi ça s'est mal rangé on va prendre celui-ci oui c'est bien aussi oui c'est bien aussi donc on va le dessiner je sais pas trop où il est là on va dire qu'il est à peu près au milieu du sol donc là on va prendre le mode le mode d'imprimante si on regarde bien il est destruction de blocs il est en false ça veut dire qu'il ne va pas supprimer les blocs dans le pattern que vous essayez de faire ça veut dire qu'il va placer seulement les blocs en plus si on regarde bien le surlignage de l'air il n'y a rien dedans là on voit bien que les blocs qui sont grosses ils ne devraient pas être là mais si je m'approche ils vont rester là il ne faut pas oublier aussi chaque fois que vous voulez en charger un mot de renclencher l'imprimante sinon forcément vous allez dire ah ça ne marche pas et en fait ça n'a rien imprimé du tout parce que vous n'aurez pas renclenché l'imprimante donc là il n'imprime rien sur la terre en revanche mon petit temple là il est bien en train de l'imprimer donc il se fait tous ces petits blocs apparemment il a bien voulu l'imprimer le feu quoique je ne suis pas sûre non il n'imprime pas le feu non plus donc pas l'eau pas le feu et pas la lave voilà on va voir un bon exemple ici parce qu'on va voir que l'eau pour finir elle ne va pas rester en fait on le voit plus ou moins les blocs pas imprimés que vous n'avez pas encore imprimés ils vont s'afficher comme ça en bleu les blocs rouges je ne sais plus ce que c'est ça n'est rien ça n'est pas d'habitude bref ici il a gardé la couche de terre telle qu'elle était ce qui va nous permettre par exemple si on a des choses à côté de ne pas casser le décor ou de ne pas casser la maison etc donc ça vous allez souvent devoir jouer avec si vous voulez faire des trucs vraiment intéressants maintenant il y a une autre fonction du mode imprimante qui va être vraiment sympa autant pour les structures que pour le terraformi ça va être de se servir justement de ce mode de destruction des blocs de le mettre en trou et là ce qu'il va se passer donc il va continuer de nous imprimer notre il va continuer de nous imprimer normalement notre modèle en revanche tout ce qu'il considère comme de l'air et bien il va l'enlever tout simplement voilà voilà ça peut être un mode très intéressant à utiliser mais il faut également faire bien gaffe à ce qu'on fait parce que ça peut vite devenir catastrophique voilà on a un très bon exemple je n'avais pas vraiment prévu de faire un trou immense dans le décor mais voilà donc maintenant je suis bien embêtée parce que je suis sur le prétexte qu'on est sur un serveur et pas dans MC Edit donc vous n'avez pas la possibilité de prendre toute cette zone et de la remplir automatiquement donc il va falloir soit tout vous retaper à la main soit vous refaire un autre schématique pour aller plus vite mais ça demande un peu d'entraînement voilà donc en revanche si vous voulez creuser des rivières ou ce genre de choses il y a des petits outils sympas qu'on peut fabriquer alors ce truc il ne ressemble à rien voilà il est chargé au fond maintenant un petit truc sympa à faire par exemple si vous creuser des rivières ou autre alors moi je me suis déjà fait quelques petits fichiers je pense que c'est celui-là voilà ça c'est il n'y a rien dedans c'est un gros bloc d'air concrètement ce que je vais faire ça va descendre au maximum voilà alors une fonction d'imprimante pour la destruction de bloc elle est toujours sur trou ah mais j'ai oublié aussi pour les fonctions du mode quand on regarde ici il y a marqué destruction instantanée là aussi c'est dès que vous approchez la zone il les place tout seul en fait il place votre nombre de blocs que vous avez choisi et bien ce coup dès que vous approchez de la zone pour les deux façons de faire donc là par exemple j'aurai envie de creuser une rivière qui est en partie en diagonale pour le fun et il faut que j'active l'imprimante évidemment voilà donc je vais creuser mon petit bout de rivière voilà j'ai mon joli petit lit de rivière et pour l'instant ça me suffit donc je vais le laisser comme ça alors évidemment il manque l'eau et étant donné que ce mode là ne permet pas euh de tenir compte du feu de laver de l'eau il va falloir trouver une autre solution alors une solution que moi j'avais déjà avant de connaitre le mode quand je faisais tout en bloc par bloc c'est de recouvrir entièrement la surface ici parce que vous avez remarqué si vous mettez de l'eau au bord et bien vous devez avoir un gros trou au milieu donc si vous voulez remplir vraiment tout cet espace la meilleure solution ça va être de 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 venir faire une sorte de toit là là et d'aller 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 ensuite mettre de l'eau là par en dessous ça vous aurez en fait vous aurez tous les blocs à la bonne surface alors évidemment si vous construisez quelque chose à l'intérieur ça va peut-être changer la la forme de la rivière mais en tout cas à la fin vous aurez toute cette surface remplie d'eau comme une rivière générée naturellement dans un monde aléatoire alors là aussi on peut utiliser les schématiques pour tricher un peu donc c'est aussi des presets que je me suis fait moi-même d'ailleurs euh on prend celui-là je l'ai fait plusieurs donc j'ai un peu de mal à m'y retrouver on va le manipuler voilà on va le déplacer un petit peu alors là faites gaffe à ce que vous faites si vous avez du décor que vous voulez pas casser parce que étant donné que j'ai toujours la destruction des blocs d'activés et là voilà il va m'enlever ce qui me paraît là voilà on va alors déplacer légèrement j'ai fait un petit morceau pour bien montrer on peut se tracer un peu plus prudents quand même alors moi j'ai pris du vert mais vous pouvez prendre n'importe quel bloc solide pour faire ça voilà alors là rien à voir avec le mode mais en fait c'est des des petites astuces que moi j'ai trouvées qui fonctionnent très bien avec ce mode là étant donné qu'on a pas la possibilité d'avoir les manipulations de MCD pour ce genre de choses donc là je vais le cacher pour l'instant parce que sinon ça va mal éviter alors ça je peux pas bouger c'est typique quand il y a des blocs qui sont plus visibles mais qui sont toujours là en fait notamment peut-être à cause des mobs ou ce genre de choses donc là elle a pas le choix obligé de de fermer le serveur de se reconnecter pour pouvoir les voir et de recommencer un petit peu là où on en était comme on peut c'est comme ça c'est pour ça que je conseille de pas commencer par des gros trucs d'entrée de jeu ça peut l'avoir lieu c'est assez frustrant donc voilà pour faire une jolie rivière il n'y a rien de mieux que de placer un plafond et d'aller mettre de l'eau sur les blocs qui sont au-dessus de la tête ce qui vous permettra d'avoir de l'eau avec de la profondeur sans avoir à vous torturer le cerveau pendant une éternité c'est quand même un peu lourd alors oui ça serait merveilleux qu'à la mire ce mois d'ils reconnaissent les blocs d'eau de feu et lave mais pour l'instant c'est pas possible il y a peut-être aussi d'autres objets qui sont pas reconnus j'ai pas encore fait bien pour du tout alors voilà concrètement on n'a plus qu'à mettre un bloc de verre et on aura une rivière de plate alors je l'ai fait un peu à la va-vite mais normalement ça marche solution plus rapide toujours pareil allez chercher un petit outil qu'on aura préfabriqué mon éternel cube géant d'air donc là n'oublie pas d'enclencher l'imprimante bien sûr et voilà et voilà je cache mon truc là et voilà vous aurez une rivière bien lisse et propre en vous appliquant un peu plus que ce que je viens de faire ça va le faire voilà voilà alors maintenant ce que je vais vous montrer ça va être la copie et la sauvegarde d'éléments donc bon pour faire ce genre de manipulation il va quand même falloir un petit peu d'entraînement alors l'intérêt aussi de ce mode là c'est qu'il permet quand même j'ai fait l'essai et il permet quand même de copier des structures avec redstone et compagnie donc pas de problème avec ça la redstone revanche elle va bien être copiée contrairement à l'eau la lave et le feu que vous aurez par contre à replacer dans votre structure donc là on va aller prendre par exemple je ne sais pas moi un petit truc simple on va se prendre un petit arbre de monsieur celui voilà j'aime bien le panier là bas j'ai envie d'être panier là bas alors ce qui est très pratique c'est que les gens qui ont conçu ces maps et la plupart des schématiques en général ils ont été assez malins pour nous laisser des petits points d'indication par rapport au volume que ça fait concrètement parce que c'est assez difficile de se rendre compte sinon donc là normalement on devrait être placé ici donc suivant vos configurations de raccourcis vous savez lequel il faut prendre pour sauvegarder un schématiques donc là voilà ça affiche cette fenêtre là donc il ne faut pas oublier d'appuyer sur on en fait sinon ça va avoir le même effet que quand il est caché donc il ne faut pas oublier d'appuyer sur on quand vous voulez sauvegarder un schématiques en général quand vous avez des soucis c'est toujours ce genre de conneries qu'on a oublié d'enclencher le point rouge à l'âge du bol il est bien placé du premier coup et là je vais essayer de faire un peu exprès de de m'a placé le point bleu comme ça on aura un bien aperçu point bleu voilà donc là on voit que c'est un peu un peu grand un peu que je dis là c'est pas assez haut donc le plus flagrant alors vous avez toujours les mêmes coordonnées ici sauf qu'ici il y en a deux forcément on a deux points à gérer pour pouvoir délimiter la zone enfin on ne voit plus rien on se déplace un peu on voit qu'en hauteur en fait Kingash a bien vous rapproché de toutes les zones non vous aurez besoin sur les coins parce qu'on peut juste en tronquer bêtement sur la hauteur ça n'a pas l'air mal et voilà maintenant il faudra pour les côtés ça n'a pas l'air mal non plus on voit bien que ça engle tout ce joli palier c'est super donc ce qu'on va faire normalement c'est qu'on va le sauvegarder donc c'est toujours le même raccourci que pour le délimiter et maintenant je vais donner un nom c'est qu'on va faire quelque chose qu'on va faire enregistrer et là il va être enregistré dans notre dossier schématique qui est lié au profil avec lequel vous êtes en train de jouer actuellement parce que vous n'avez pas de profil c'est dans le dossier racine de Minecraft et si vous en avez plein comme moi ça serait dans le profil avec lequel vous êtes en train de jouer donc là admettons on va lui faire le choix ça nous casse un peu les pieds ça et bien on va retourner dans enregistrer et on va désactiver cette fonction là voilà comme ça on ne le voit plus il nous fait plus chier et on peut continuer ce qu'on va faire alors maintenant qu'on la sauvegarder et bien ah je vous montre où il est mais c'est comme tout à l'heure moi il est dans le profil où je suis en train de jouer dans les schématiques donc si vous n'avez pas de dossier schématique il va vous en créer un en ce moment là et là il sera je n'aurai pas tous ces dossiers là c'est le dernier que vous aurez fait il s'est affiché en point schématique comme ça alors ce qu'on veut faire maintenant c'est comme tout à l'heure on va aller le chercher donc vous n'aurez pas tout ça parce que moi j'ai déjà des dossiers préparés alors le gros avantage c'est qu'il reconnait les dossiers donc si vous viendriez c'est relativement pratique si vous avez des gros gros schématiques à charger mais je ne vous le recommande pas au début faites des dossiers à part parce que rien que pour voir les dossiers ça lui prend énormément de temps vu qu'ils sont super lourds à charger donc là on vient de faire notre petit palmier terminé et voilà il nous a rechargé notre schématique qu'on vient de faire à l'instant et toujours pareil il n'y a plus qu'à l'imprimé alors et bien ça ne marche pas je ne sais pas pourquoi des fois ça bug un peu enfin il n'est toujours pas d'accord donc là malheureusement seule solution pour moi ça va être de relancer le jeu je crois voilà on va faire une petite ellipse on va aller quand même vérifier une chose on peut voir que là en bas ça n'a pas tout à fait la même allure qu'avant que je quitte la partie c'est à dire qu'en fait quand j'ai détruit mes blocs ici et j'en ai oublié quelques-uns donc donc quelques fois ça peut être embêtant donc sur les serveurs ou les realms je conseille plutôt dans les options que ça soit bien pris au compte peut-être de de baisser enfin j'avais au max peut-être que la baisser 3 ça devrait être bien ça va ça va éviter de le faire trop galérer donc par exemple si vous avez des jolies lanternes que vous aimez bien et que vous n'avez pas envie de les refaire toute une par une parce que c'est vraiment très pénible c'est très bon donc voilà on a nos jolies petit chemin de travers ce pont bref ce qu'on voudra alors on va donc faire un exemple concret de ce qu'on peut faire en montier pour les petits éléments ça peut être vraiment très 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 chouette ou par exemple si vous trouvez une structure simple que vous voulez améliorer ça peut être vraiment très bien aussi donc là on va aller l'enregistrer n'oubliez pas d'appuyer sur on ici pour activer l'enregistrement voilà en rouge le point bleu alors il faut le metter on va appeler quand vous mettez des noms qui vont être utilisés sur internet aussi éviter de laisser des espaces parce que l'explorer il a tendance à pas aimer trop ça enfin le internet en général je veux dire voilà il a enregistré alors je veux plus le voir ça ne m'intéresse pas donc là on va mettre je peux voir ce qu'on fait on va on va on va on va on va on va le faire monter là-bas donc on va le on va le on va le changer celui qu'on veut faire pour éviter le on va faire tout le chemin donc ça ça peut être vraiment intéressant comme je disais tout à l'heure si vous avez des lampes ou des choses comme ça vous voulez éviter de de refaire une par une dans tous les coins là ça commence à être bien il n'y aura plus qu'habitude vous voyez cette partie qui est vraiment pas très jolie mais sinon c'est pas mal donc on n'oublie pas de remettre l'imprimente bizarrement contrairement au palmier il ne me casse pas les pieds il fait tout nickel impeccable alors moi je vais me remettre le je vais me remettre le mode avec les 5 blocs parce que je préfère me retaper un peu de boulot que de passer 3 plombs donc là alors admettons qu'on veuille faire une grande route comme ça qui monte doucement on va utiliser toujours ce même ce même pattern ce qui est très sympa on va pas s'embêter à le recharger à chaque fois donc du coup là ce qui est intéressant c'est qu'un peu ce qu'on a imprimé il est définitivement posé en fait on n'a plus besoin de si je le cache il est toujours là il a été fait donc là ce que je vais faire c'est que je vais le remontrer et maintenant attendez je vais continuer à déplacer mon patron et seulement le patron maintenant hop là et pendant que le reste il est déjà posé voilà je l'ai pas sauvegardé avec les marches bah c'est pas grave on va les rajouter hop là et voilà encore trop bloqué on s'en fout un peu voilà voilà toujours pareil on ne décharge pas on va juste le déplacer on vérifie qu'il est au bon endroit surtout voilà il est au bon endroit et donc voilà vous pouvez vous faire des petites choses très sympa comme ça des ponts symétriques faire un seul grillage et entourer tout un château avec enfin ce genre de petites choses alors admettons par exemple ici sous-suit de la rivière c'est dommage mais on devrait on devrait on devrait bien tourner à un moment donné et tout à fait on va aussi continuer à monter donc là c'est en mettant parce que mon schématique il est enregistré dans ce sens là donc je ne sais pas si je le déplace il sera toujours dans ce sens là mais on a des options très intéressantes ici donc on a pivoté hop là on est tranquille du coup on va pouvoir faire notre virage voilà vu que je ne l'ai pas déchargé le mode imprimante il a resté enclenché je n'ai pas besoin de le réenclencher à chaque fois et voilà on a fait notre virage entier et admettons que sur une structure complexe on peut continuer à le retourner etc alors le truc qui est dommage alors le truc qui est dommage c'est que contrairement à des programmes quand même c'est édit on n'a pas on a la possibilité de le pivoter et de le retourner mais on n'a pas apparemment la possibilité de le mettre en miroir donc ça ça sera à vous d'anticiper parce que si on a une structure complexe par exemple une statue et qu'on veut avoir une autre statue qui lui fasse face mais qu'elles soient qu'elles aient pas enfin elles seront en face à face mais pas en miroir donc elles seront elles seront juste retournées ça va être un peu un peu en mettant pour centaines constructions l'autre fonction qui est pivotée elle va ressembler non qui est retournée pardon elle va ressembler à ça alors là je suis content du résultat donc je vais le cacher je vais pour l'exemple finir le truc de façon un petit peu plus élégante ouais ça pourrait être mieux mais ok j'ai raté c'est pas d'où l'intérêt de préparer ces trucs avant en solo j'ai envie de dire c'est qu'au moins on risque pas de détruire la moitié de la planète sur le serveur là où on se trouve et c'est beaucoup plus tranquille pour construire moi je trouve ça on peut utiliser les montes plats faire plein de tests et puis importer uniquement la partie qui nous intéresse vraiment à la fin une fois qu'on aura fait tous nos petits tests là voilà mon petit passage sur LV qui a été fait en peu de temps alors que il m'aurait fallu normalement un bon demi-heure pour faire ça et là je le fais en quelques coups de clics en prenant un peu l'habitude des paramètres du mode j'y fais quand même relativement vide donc ça peut être vraiment très 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 intéressant comme mode quand on veut faire de la customisation de maps etc et qu'on est sur un serveur ou un reel mais qu'on a pas la possibilité d'utiliser les programmes qu'on a MC Edit ou ce genre de choses alors par contre pour le palmier je sais pas quoi dire je pense que le bug est lié aux schématiques que j'ai enregistré et non pas et non pas au mode en lui-même ça si j'en prends un autre complètement pif voilà si vous voulez vous éviter ce genre de problème mettez les très gros schématiques on est en dossier à part alors voilà et là il y en a un à part même je l'ai aussi le palmier en question cette série là mais je ne sais plus où il est donc le temps que je le retrouve ça va être un peu chiant voilà ça c'est un que j'ai puis je te disais moi-même du coup et euh... et euh... on va voir que si j'active l'imprimante et ben voilà il bug pas donc ça vient effectivement pas du mode mais euh... du schématique sans question alors ça peut arriver quand même j'ai eu le coup au moins avec cet arbre là sur la meuf qu'on est en train de faire mais bon ben y'a pas le choix à part relancer le serveur enfin relancer le jeu etc y'a pas pas grand chose à faire de plus alors si ça vous arrive il suffit de de recharger les schématiques et de le repositionner correctement là ça va pas être très flagrant mais on va décharger celui-là je vais me servir d'un petit bloc ici donc ici le schématique c'était quoi je sais plus ah c'est ça voilà dans ce bloc là en mettant que vous soyez raté ou que le serveur elle crache ou tout genre de chose c'est pas une trop grosse structure on va essayer de le replacer comme il faut voilà on voit que les blocs ils sont bleus donc c'est tout ce que j'avais à construire ici ils sont affichés correctement donc ça veut dire que lui il considère que ceux-là ils sont déjà placés en fait dans le schématique là j'y vois rien voilà donc là en fait on l'a replacé impeccablement la seule chose qu'il me reste à construire en fait c'est ce bout de mur là parce qu'à la base et bien c'était un mur ici et pas un trou et si je me souligne bien il y avait une porte quelque part mais elle est enterrée dans ça bref voilà donc en fait il suffira que vous vous le replaciez bien vous le replaciez bien au schématique parce que c'est valable pour le schématique soit pour la roue ou pour l'as et en fait vous allez voir qu'il est bien calé quand vous allez voir que les blocs correspondent qu'ils sont plus qu'ils sont complètement opaques comme là ils ne sont plus transparents il vous suffit de jouer un peu avec le il vous suffit de jouer un peu avec le avec l'affichage en fait pour vous rendre compte de voir où on est le placement et vous pourrez le remettre plus ou moins facilement avec un peu d'entraînement voilà je crois que je vais aborder à peu près tous les points intéressants sur ce monde et bonne construction à tous